coucou tout le monde ça fait super longtemps maintenant que j'ai pas posté de vidéo je vous demande pardon mais c'est tout simplement si vous avez suivi un peu mes vidéos précédentes que je travaillais tout le mois de juillet donc je n'ai pas eu le temps de filmer et de poster des vidéos et aujourd'hui en regardant mon centre équestre j'ai eu une idée c'est de vous faire des petites vidéos conseils et aujourd'hui on va commencer par les conseils pour avoir des écuries réaliste donc je j'ai pris pour exemple une écurie donc ici et donc je vais vous donner point par point tout ce qu'il faut avoir dans une écurie pour qu'elle soit le plus réaliste possible alors tout d'abord ce qu'il faut avoir dans un box pour que ce soit réaliste c'est de la litière donc forcément c'est super important si je vais tout tomber ça va pas c'est ce qu'on met au sol du box normalement vous devriez le savoir donc moi ce que je faisais au début c'est que comme la paille la vraie paille qu'on met dans les box pour les chevaux c'est pas à l'échelle par rapport aux chelèches ça faisait des gros morceaux de litière et c'était pas pratique puisque les chevaux ne tenait pas dessus en temps ben tout le temps donc ensuite je suis passé au foin parce que c'est plus malléable c'est plus mou on peut le plier etc plus facilement donc là vous envoyez par exemple et donc je l'avais coupé en tout petits morceaux et j'avais tapissé les box avec et sur toutes les précédentes vidéos normalement c'est ce qu'il y avait comme litière et puis un jour il ya une de mes abonnés qui m'a dit qu'elle utilisait de la litière pour pour les lapins par exemple vous savez tout ce qui est copeaux de bois etc et ça fait des petits morceaux comme ça et j'allais en acheter et en fait en allant voir ma jument je suis tombé sur mon voisin qui coupait ses arbres et du coup au pied de chaque arbre qu'il avait coupé il y avait ça ça fait des espèces de attendez j'ai dans le sac là donc là il y a des feuilles avec parce que je les ramasse et au sol et oui ça fait des petits copeaux comme ça et en fin de compte c'est c'est ça qu'on se sert pour les litières des rongeurs ou voilà des lapins des rats etc parce que ça absorbe pas mal et puis c'est assez pratique et donc parce que j'ai fait c'est que je les ramasser tout ce qui était par terre au pied des arbres et j'ai tout mis dans ce sac heureusement j'avais un sac dans ma voiture j'ai tout mis dedans et je trouve que le résultat est vraiment vraiment super parce qu'en plus la couleur c'est exactement la couleur d'une litière d'un cheval comme la couleur de la paille et donc ça rend vraiment pas mal et surtout les chevaux là si j'en prends un ils tiennent debout même avec une assez bonne épaisseur donc je vous conseille d'utiliser ça c'est à dire des copeaux de bois si vous n'en trouvez pas bien sûr ou si vous n'avez pas d'arbres à couper en ce moment vous pouvez en acheter même en grande surface pour donc pour les lapins par exemple ça coûte vraiment pas cher par contre vous vous retrouvez facilement avec des gros sacs donc après si vous trouvez des plus petits sacs c'est vrai que c'est pratique parce que là on a l'impression que ça prend beaucoup de place mais en fait pour chaque box j'ai pris une petite poignée comme ça et en fait ça suffit parce que c'est vraiment c'est très couvrant sincèrement c'est super pratique donc il n'y a pas besoin d'en avoir énormément donc je vous conseille d'utiliser plutôt des petits sacs ça devrait suffire pour la taille des box que vous avez même s'ils sont en carton etc ça suffit ça fait vraiment bien et tout de suite ça fait beaucoup plus réaliste que si c'était sur le sur le bois directement ou si vous utilisez du carton pour faire vos box même avec du carton ça fait tout de suite beaucoup plus réaliste donc ça c'est pour la litière c'est un conseil après bien sûr vous pouvez également utiliser du foin ça rendait réaliste aussi avec le foin à savoir que si vous n'avez pas de foin pareil vous pouvez en acheter même en grande surface mais sinon tout simplement quand votre père tombe la pelouse ou quand quelqu'un tombe la pelouse vous récupérez l'herbe coupée vous mettez un sac plastique et vous l'étalez dessus et elle va sécher au fur et à mesure et ça va vous faire du foin après il n'y aura plus qu'à le couper en petits morceaux et vous pourrez faire comme une litière avec donc ça c'était le point de la litière ensuite autre point important c'est la nourriture des chevaux donc bien sûr il faut qu'ils aient du fond donc attendez toc de ce côté là là vous voyez j'ai mis un petit tas de foin donc pareil vous pouvez utiliser de l'herbe coupée de l'herbe coupée ou alors du foin que soit si vous avez un cheval vous utilisez son foin vous le coupez en petits morceaux par contre vous voyez moi là j'ai vraiment coupé en petits morceaux et puis vous faites une petite boule avec dans la main et vous mettez et ça fait tout à fait bien je trouve ça ou alors de l'herbe quand vous tondez la pelouse donc ça c'est pour le côté foin et ensuite pour les granulés j'ai deux choses à vous conseiller alors attendez il faut que je sorte c'est à côté donc moi dans mon centre équestre j'utilise de l'avoine écrasée non je sais pas si vous voyez bien donc en fait voilà ce sont des petits grains d'avoine qui sont aplatis et on trouve ça en grande surface aussi c'est il ya plein de marques ça s'appelle juste de l'avoine de l'avoine écrasée comme ça et c'est tout à fait pratique donc là j'ai mis des petits seaux parce que ça fait les doses pour les chevaux donc ça c'est une technique pour faire des granulés simplement pour vos chevaux j'ai déjà vu d'autres filles qui utilisait aussi du riz par exemple mais je trouve que ça fait un petit peu moins bien et puis surtout ça c'est une technique qui ne vous prend vraiment pas beaucoup d'argent parce que sincèrement un énorme paquet ça fait vraiment une boîte comme une boîte de riz en fait vous avez la même quantité que pour une boîte de riz vous avez largement de quoi faire quoi et donc pour faire le pot à graines là moi par exemple j'ai utilisé une boîte de thé parce que je trouve que la taille était vraiment pas mal au niveau de est-ce que j'ai un bonhomme schlèche oui j'en ai un là hop voyez par rapport à la taille des bonhommes ça ça le fait tout à fait voilà donc ça c'est pour mettre les graines et sinon une deuxième méthode parce que ça ça fait vraiment très tout de la même couleur vous pouvez utiliser de la nourriture pour poissons alors oui ça peut faire étrange mais j'ai découvert ça une fois tout simplement avec ma maladresse légendaire en faisant tomber la boîte de nourriture ouverte des poissons attendez si par exemple j'en mets dans un petit pot je vais vous montrer ce que ça donne hop la lumière voyez ça ça peut vraiment donner l'illusion de graines pour les chevaux puisqu'il y a plusieurs couleurs bon alors par contre l'inconvénient c'est que ça sent pas très bon la nourriture des poissons c'est ça l'inconvénient par contre c'est pas cher ça doit coûter ça ce gros pot comme ça deux ou trois euros et ça fait vraiment le travail quoi ça fait vraiment des graines réalistes donc ensuite pour mettre les graines moi j'ai deux manières pour ces box là en fait je les mets au sol directement parce que malheureusement c'est une mauvaise expérience mais moi je sais qu'avec ma jument je ne peux pas lui donner dans une mangeoire parce que sinon elle mange trop vite et elle s'étouffe avec les graines donc en fait je dois lui mettre dans sa litière comme ça en fait elle fouille en même temps qu'elle mange et elle est obligée de prendre plus de temps pour manger et du coup elle ne s'étouffe pas avec parce qu'elle mâche plus longtemps donc ça c'est une technique et moi je sais qu'à mon centre équestre pas l'actuel mais celui d'avant il faisait comme ça il mettait directement dans la paille comme ça en fait les chevaux ils farfouillent dans la paille et ça évite qu'ils s'étouffent sinon vous pouvez faire des mangeoires là moi par exemple là ce sont des abreuvoirs du coup ici mais vous pouvez également prendre une autre couleur et dire que ce sont des mangeoires donc en fait ce sont des bouchons donc là c'est du cola du coca cola quoi j'ai pris les bouchons et avec une petite scie comme ça je les ai coupé ici au milieu pour qu'il ne soit plus qu'un demi bouchon et ensuite je les ai collé comme ça au mur donc voyez donc là moi j'utilise du noir pour faire les abreuvoirs mais vous pouvez utiliser n'importe quel bouchon de toutes les couleurs du jus d'orange du lait etc le tout c'est que ce soit pas des trop gros bouchons parce que sinon ça fait moins bien si c'est des par exemple les bouchons de lait c'est vraiment beaucoup plus gros quoique c'est bleu donc ça peut faire abreuvoir après c'est à vous de voir vous pouvez également les couper en quatre par exemple celui là encore en deux comme ça et les mettre dans les angles c'est vous qui voyez mais ça je trouve que c'est assez pratique les bouchons comme ça j'avais vu plusieurs filles qui faisaient ça avec des boîtes d'oeufs aussi ça peut être une bonne idée simplement là moi je trouve que quand même ça met beaucoup moins de temps parce que on prend un bouchon on le coupe on colle voilà c'est fini et en plus je trouve que le rendu ça fait vraiment pas mal n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez c'est tout récent pour l'instant j'ai fait que ces trois box là avec les abreuvoirs mais je vais certainement faire pareil dans tous les autres box donc dites moi ce que vous en pensez pour que je sache s'il faut que je fasse pareil dans les autres box donc du coup je viens de vous expliquer pour les mangeoires et les abreuvoirs puisque ça c'est un abreuvoir ensuite autre point pour moi essentiel pour le réalisme c'est qu'il y ait le nom du cheval devant chaque porte ce qui est important c'est donc de voir le nom donc là c'est garnier de lise mais également les rations donc matin midi et soir voyez les trois parties si vous êtes déjà allé dans un centre équestre vous avez forcément dû voir ces petits panneaux il y en a souvent surtout toutes les portes de box le nom du cheval et les rations à donner chaque jour de graines pour chaque cheval puisque c'est différent donc ça voilà c'est assez facile à faire un sincèrement vous pouvez le faire donc vous prenez une feuille que vous coupez de la taille que vous voulez en un petit morceau comme ça vous voyez moi j'ai coupé en deux et j'ai fait des petits traits pour ça face trois cases et donc le nom en haut et puis les rations en dessous ensuite un autre point aussi que moi je trouve qu'il manque dans certains centres équestres c'est le fait qu'il y ait un licol par cheval parce que c'est super embêtant quand on doit emmener un cheval quelque part et qu'on a oublié son son licol qu'on n'en a pas tout simplement de devoir emprunter ceux du centre équestre et qu'il n'y en est pas assez pour tout le monde c'est assez embêtant et moi je sais que dans mon centre équestre je lèche du coup j'en ai fait un par cheval pour que chacun en ait un accroché directement à la porte un autre truc c'est qu'il y ait un endroit pour les accrocher si on veut les brosser à l'extérieur parce que moi dans mon centre équestre actuel il n'y a pas d'anneau d'attache il n'y a rien même dehors donc on est obligé de brosser et de sceller les chevaux à l'intérieur du box et c'est super compliqué donc dans mon centre équestre je lèche j'ai mis en fin de compte le licol est accroché au petit crochet mais on peut également attacher la longe ici ça fait un anneau d'attache et je vais vous montrer une autre chose que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour le pensage etc donc j'ai fait un lieu de pensage en fait c'est une boîte de chaussures dont j'ai coupé les deux parties et donc je l'ai séparé en quatre sections donc on peut attacher deux chevaux ici et là et ici et là de chaque côté avec des petites longes voilà vous voyez de chaque côté avec des petites longes de métal et c'est donc une une aire de pensage je vais prendre en essayant de pas trop bouger le toit et en fin de compte c'est pour quand il pleut pouvoir penser et sceller son cheval vous voyez comme ça à l'abri donc on entre par ici on se met dans les quatre petites airs de pensage voilà et c'est pratique je trouve parce que par exemple là mon toit pour cette écurie là elle va à peu près jusque là donc quand le cheval est attaché ici pour le penser etc tout son corps est sous la pluie s'il pleut évidemment et comme j'habite en normandie j'ai l'habitude de la pluie et donc j'ai tout de suite pensé à cette petite aire couverte de pensage il faut que je la peigne je l'ai fait hier donc rien n'est encore peint le sol est encore blanc etc j'ai juste fait les deux murs de chaque côté mais ça je suis super contente je vais certainement même en faire une deuxième je vais vous montrer après une fois qu'elle sera installée comment comment ça donne et où je les mise mais je pense que je vais en faire une deuxième après c'est important aussi d'essayer au maximum de n'avoir qu'un cheval par box parce que dans un vrai centre équestre il y a très très peu de chevaux qui sont deux puisque quand en plus comme il ya des cavaliers assez jeunes il faut gérer le fait d'avoir à en sortir un donc d'ouvrir la porte sans que le deuxième suive derrière par exemple je sais que moi j'ai déjà eu des problèmes avec ça donc essayer de faire au maximum un box pour un cheval et en plus ça ça rajoute énormément de réalisme donc voilà un box par cheval avec son nom ses rations sa litière son abreuvoir sa mangeoire sa nourriture son l'école voilà donc ça c'était pour les box ensuite je vais vite fait faire une petite partie sur la sellerie alors ce qui est important d'avoir dans une sellerie bien sûr c'est d'avoir un équipement par cheval enfin un lot d'équipement par cheval donc pour un cheval il lui faut une selle un filet et donc un lit col devant et tapis amortisseur protection donc moi dans les petites sellerie parce que ça c'est la petite sellerie uniquement pour ces trois chevaux là il n'y a que leur sel et leur filet et les tapis les protections les amortisseurs etc sont dans la grande sellerie ensuite ce qui est important aussi c'est d'avoir des petits produits comme ça sur une étagère pour le soin des cuirs mais également pour le soin des sabots là il ya une brosse par exemple voilà c'était sûr encore une fois donc des petits produits pour le soin des cuirs et des chevaux un balai pour pouvoir nettoyer les crottins s'il y en a pendant le pensage et des friandises ici à la disposition des cavaliers et donc ne pas oublier d'avoir les petites étiquettes avec les noms des chevaux au dessus là on les voit pas non ils sont en dessous en dessous et ici après autre petit point également pour ajouter du réalisme à votre centre équestre schlèche c'est de différencier les poneys et les chevaux c'est à dire là de ne pas mettre un chetland à côté d'un double poney à côté d'un cheval et également de ne pas mélanger les chevaux de propriétaire et les chevaux du club même si parfois il ya des chevaux de propriétaire qui sont montés par le club il faut essayer d'avoir au maximum une écurie par exemple pour tous les chevaux de propriétaire et tout le reste une partie pour les chevaux du centre équestre et une partie pour les poneys du centre équestre voilà donc là j'ai remis la petite écurie que je vous présentais ici et donc pour tous ces chevaux là ici et même ceux qui sont par là je mets ici le stand de pensage voilà et donc je pense que je vais faire un deuxième stand ici pour cette écurie là quoique cela ils iront là à mon avis mais donc pour cette écurie là pour eux et pour eux une petite aire de pensage ici voilà donc cette vidéo de conseil est terminée je compte sur vous surtout pour me dire si vous les avez suivi si vous avez par exemple créé vous aussi des abreuvoirs ou des mangeoires avec des bouchons ou si vous avez créé des licoles ou des portes licoles ou même un une aire de pensage je compte sur vous donc pour me le dire et puis pour m'envoyer des photos par exemple donc soit sur mon compte snapchat donc mms point chlèche ou sur mon adresse mail exprès pour ma chaîne chlèche mms point chlèche arrobas j'ai oublié le g gmail point com donc voilà j'espère que vous allez beaucoup commenter cette vidéo pour que j'ai vos impressions et que vous allez l'aimer surtout donc je vous souhaite une bonne fin de journée je vous fais plein de bisous et je vous remercie encore d'être si nombreux à me suivre à bientôt tout le monde monde